Bonjour, je suis Cyril Cormier, je suis chargé des questions énergie chez Greenpeace. Greenpeace, c'est une organisation non gouvernementale qui lutte contre les grandes problématiques environnementales globales, c'est-à-dire les dérèglements climatiques, la déforestation, la surpêche dans les océans ou les déversements de produits toxiques dans les rivières et dans les airs. Greenpeace, c'est une organisation indépendante qui est uniquement financée par des dons d'individus, uniquement, elle est indépendante des partis politiques et des pouvoirs économiques et financiers. C'est une organisation qui est non-violente aussi, on a basé notre action, on a basé notre comportement sur cette volonté de rester non-violent, mais c'est une organisation d'action aussi, nous menons beaucoup d'actions pour lutter sur les problématiques environnementales. D'accord, quelles sont vos actions, vos actualités en ce moment concernant les EMR ? Alors aujourd'hui, nous sommes à Cherbourg, nous sommes venus avec le Rainbow Warrior pour porter un message positif vis-à-vis du projet industriel français sur les EMR. Nous sommes, nous, Greenpeace, les partisans d'une transition énergétique globale à l'échelle du monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sortir des risques nucléaires sans enclencher de nouvelles problématiques environnementales, comme par exemple le changement d'usage des sols ou de plus en plus de déforestation. Donc Greenpeace, nous sommes des fournisseurs aussi d'expertise, nous ne faisons pas que de l'action et nous sommes régulièrement auditionnés par les consultations publiques, par exemple dernièrement à l'Assemblée nationale où nous étions auditionnés sur les coûts futurs du nucléaire ou par la Cour des comptes sur les coûts des énergies renouvelables. Nous fournissons de l'expertise sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur les coûts, mais aussi sur les potentiels techniques. C'est vraiment de cette manière-là que nous travaillons et depuis maintenant à peu près 10 ans en France, c'est le projet que nous portons, c'est le projet de la transition énergétique, c'est le projet de la sortie du nucléaire en France, c'est le projet aussi des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, et en quoi TETIS vous aide ? Alors TETIS, c'est l'occasion de venir parler du projet industriel des EMR et plus largement bien sûr des énergies renouvelables, mais spécifiquement des EMR. Nous, on a constaté qu'il y avait en France une vraie volonté de développer ce projet industriel du côté des pouvoirs publics, des élus locaux, parce qu'ils voient le potentiel d'emploi gigantesque que cela générerait, mais aussi du côté des industriels. Et c'est ce qui nous a intéressés parce que bien souvent, on a entendu les énergies renouvelables, ça coûte cher et ce n'est pas quelque chose qui est utile à notre pays. En réalité, on voit bien que les grands industriels, les grands noms industriels de l'énergie française, comme EDF, comme Areva, comme GDF, ceux qui se sont illustrés dans le nucléaire, sont aussi partisans du développement des énergies renouvelables et entraîneront derrière eux tout un tas de plus petites ou plus moyennes entreprises, des fournisseurs, des sous-traitants. Et c'est ce qui nous a intéressés, c'est de voir qu'il y avait une vraie volonté en France de développer cette industrie et puis qu'il y avait un vrai potentiel. La France, c'est effectivement sur les énergies marines le deuxième potentiel, du moins c'est ce qu'on dit, le deuxième potentiel européen. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'il y a un avenir pour les énergies renouvelables, mais il y a aussi une vraie question. Une question que l'on s'oppose, nous, à Greenpeace, c'est est-ce que cet avenir industriel aura la place pour se développer ? On sait qu'en France, il y a une industrie qui prend la plus grande part, la plus grande place, en fait, dans le système électrique français, c'est le nucléaire. Il faut que les industriels aussi qui sont présents à Tétis comprennent qu'il y a un choix à faire. On ne peut pas continuer à investir dans les énergies nucléaires, dans les énergies nucléaires, investir dans un parc ancien qui coûtera très cher et qui sera de moins en moins sûr, aussi investir dans un parc nouveau qui est très incertain sur les coûts et très incertain sur la sûreté. On ne peut pas continuer à investir là-dedans et en même temps investir dans un nouveau projet industriel. Il n'y a pas la place en France, il n'y a pas la place en Europe, et il faut vraiment faire un choix. Donc nous sommes aussi venus dire aux industriels, soyez les partisans de ce choix, argumentez auprès des pouvoirs publics, faites en sorte que la France ne passe pas à côté de ce choix déterminant pour l'emploi, pour l'économie, pour l'industrie française. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada